Bienvenue à cette invité du journal qui reçoit pour vous ce jour M. Jean-Pierre Camilla qui est donc conseiller politique du chef de l'État mais également ce soir nous le recevons en tant que proche vous l'avez suivi tout à l'heure dans la grande édition du journal de proche du défunt Edi Angoulou qui avait donc plusieurs casquettes que nous allons découvrir ensemble M. Camilla, bienvenue Merci, merci de l'invitation Alors Edi Angoulou, ministre, ambassadeur, écrivain, dramaturge en politique mais également journaliste particulièrement vous étiez un proche de l'illistre disparu quelle est l'image de toutes ces casquettes que vous gardez de cet homme ? Je connais Edi Angoulou depuis le milieu des années 80 c'est-à-dire qu'il y a exactement 30 ans, un peu plus d'ailleurs je l'ai connu comme étudiant, je l'ai connu comme journaliste, dramaturge, ministre, ambassadeur mais surtout ce que je garde de lui c'est que c'est un militant Un militant c'est-à-dire un homme qui a des convictions très fortes une rigueur morale à toute épreuve c'est le souvenir que je garderai de cet homme-là Alors on lui disait un parcours quand même assez énorme ministre, ambassadeur, professeur alors si vous étiez posé aujourd'hui la question de savoir en tant que ministre il faudra le dire que vous avez été il y a quelques années assez proche de lui lorsqu'il était ministre, quel est l'un des actes justement en tant que ministre qu'il a eu à poser, il faudra le dire en 1997 lorsqu'il était ministre de l'environnement, qui vous a personnellement marqué ? Écoutez, je vais vous raconter une anecdote qui est la stricte vérité Edi Angoulou arrive au ministère de l'environnement par la volonté de Mousset et Laurent Désiré et Kabila à un moment donné, il reçoit du budget une somme d'argent pour un de ses prédécesseurs il invite ce prédécesseur pour lui remettre cette somme il remet cette somme à ce ministre, à cet ancien ministre qui est très très étonné, il dit mais ça ne serait pas c'est vous qui êtes ministre aujourd'hui il dit non, 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 c'est à vous et ce ministre prend une part importante de cette somme pour la lui remettre et Edi Angoulou refuse et c'est une stricte vérité, cette personne est vivante et elle m'écoute au moment où je parle c'est là, non pas une preuve, mais une indication de la rigueur morale qui était celle d'Edi Angoulou alors il faudrait également dire que Edi Angoulou a été plusieurs fois honoré, pour exemple, l'ancien président français Jacques Chirac qui a donc fait de lui un grand officier de l'ordre national de mérite en France mais également le 16 mars 2006 il a été également élevé en tant que dignitaire donc également par Jacques Chirac s'il faudrait parler de cet homme politique qui a été au chevet justement de M. Laurent Désiré et Kabila quel a été son apport un tout petit peu s'il faudrait qualifier cela il faudrait spécifier cela justement dans cette lutte menée auprès de M. Laurent Désiré et Kabila que ce qui se passait au Congo était une véritable révolution parce qu'il fallait sortir de la dictature donc ça c'est clair maintenant, par rapport à la France il faut dire qu'Edi Angoulou a été nommé ambassadeur de France par le président actuel son excellence Joseph Kabila en 2005 à une période extrêmement difficile les relations entre nous et la France n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui donc Edi Angoulou a œuvré pour que nos relations avec la France se raffermissent véritablement et c'est la raison pour laquelle elle a été décorée sur instruction spéciale du président de la République française de l'époque c'est-à-dire Jacques Chirac mais on a comme l'impression qu'on ne le sentait pas un tout petit peu sur la scène politique assez présent assez visible on a comme l'impression quand même qu'il n'était pas trop présent devant le public non, voyez-vous il y a beaucoup de sortes il y a des hommes politiques et des hommes d'État voyez-vous il y a des hommes politiques qui ont besoin d'avoir d'un travail d'image ils veulent qu'on les voit ils se vantent parfois ça leur arrive Edi Angoulou n'était pas de cette race-là oui, c'était un homme très humble faisant son devoir et attendant son heure et il a eu des heures de gloire un parcours de combattant mais toujours de la modestie un parcours de combattant alors est-ce que vous avez comme l'impression aujourd'hui qu'il est parti assez tôt ? bien évidemment Edi Angoulou part avant 70 ans, avant 70 ans il laisse des enfants jeunes Edi Angoulou part avec beaucoup d'idées en tête je sais, parce que j'étais très très lié à lui la dernière fois que j'ai été avec lui c'est probablement, je ne sais pas, 7 ou 8 jours avant sa mort j'avais rendez-vous avec lui le jour de sa mort on devait se voir bon, ainsi va la vie pour nous c'est une perte énorme pour nous ses amis parce que c'était un homme de conviction un homme fidèle en amitié pour le parti qui l'a contribué à fonder parce que n'oublions pas que les signatures qui se trouvent au bas des statuts du plus grand parti politique de ce pays c'est-à-dire du PPRD il y a trois signatures dont celle d'Edi Angoulou Mabenghi et la littérature congolaise aussi par un... c'est également un écrivain oui, tout à fait, un écrivain de talent Edi Angoulou avait écrit plusieurs livres dont Les enfants de Mobutu et de Papa Umba dans lesquels il exprimait il expliquait plutôt la dérive de la jeunesse congolaise de l'époque donc au milieu des années 80 et quand on voit comment nos jeunes gens se comportent aujourd'hui on se rend compte que Edi avait vraiment le feeling il avait senti ce que deviendrait notre pays s'il n'y avait pas un changement rapide enfin, le combat d'Edi est inachevé comme tous les combats d'ailleurs nous le poursuivrons vous le poursuivrez exact M. Jean-Pierre Camilla merci d'avoir répondu à notre invitation je vous le rappelle Edi Angoulou le corps de la dépouille de l'illistre disparu est exposé dans la commune de Linguala à la SANEF l'inhumation interviendra donc demain entre temps vous avez le temps n'hésitez pas à rendre honneur des derniers hommages à ces grands hommes ce grand baba de la République démocratique du Congo c'était l'invité du journal merci de l'avoir suivi